Allo étonnette! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo paranormale. Ça fait longtemps, c'est ma vidéo d'Halloween de cette année. Je suis vraiment contente, puis je pense que c'en est une bonne. J'ai fait des recherches, ça m'a même remis en question sur plein de questions que j'avais sur le paranormal. Fait que je suis contente qu'on se lance là-dedans ensemble aujourd'hui. Je pense que vous aussi, vous allez vous poser bien des questions après cette vidéo. Sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Mais là, vous devez vous dire, Victoria, c'est quoi ce générique-là? Qu'est-ce qui se passe? Il est où, l'ancien générique? Et inquiétez-vous pas, c'était juste pour cette semaine. Pour l'Halloween, j'ai décidé de mettre quelque chose de différent, un générique d'Halloween. Et ça m'amène au sponsor d'aujourd'hui qui est Filmora. En fait, Filmora de Wondershare, c'est un logiciel de montage qui offre plein d'effets d'Halloween, d'effets d'horreur, de packs d'horreur. Et j'ai créé mon générique grâce à un pack d'horreur. C'est vraiment cool. Il y a même un pack Harry Potter, si je me trompe pas. Ils sont bien équipés pour tout ce qui est montage de... True Crime, là, vraiment. Et pour tous les débutants qui se lancent sur YouTube, qui se lancent en montage, je recommande souvent Filmora, True Story. Il y en a plein qui me demandent, des amis, « Hé, faut que je fasse un montage d'une vidéo pour l'école? » Ou « Je veux me lancer sur YouTube, je veux faire du montage. Quel logiciel me recommandes-tu? » Je recommande toujours Filmora parce que c'est pas cher. C'est vraiment pas dispendieux. Tu peux même utiliser la version gratuite, mais là, il y a le gros Wondershare Filmora, donc non. Mais si tu veux payer pour la version, c'est vraiment pas cher. Et c'est tellement, tellement simple à utiliser. Il y a une interface qui est claire, qui est pas trop chargée. Il y a beaucoup de fonctionnalités, mais pas trop que ça devient mélangeant. Parce que des fois, t'sais, nous, on est... Moi, je suis pas une monteuse professionnelle, là, je fais juste des vidéos YouTube, fait, j'ai pas besoin de trop d'affaires. Et Filmora t'offre un bon juste milieu pour ça. Un autre truc qui est cool, il y a même une bibliothèque de musique libre de droits. Il y a une fonction écran vert qui est aussi facile à utiliser. Bref, Filmora est vraiment tout ce que t'as besoin à petit prix. Les liens pour télécharger le logiciel sont dans la barre de description. Et sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Donc, j'ai classé les vidéos en top 5 pour les biens de la cause. Mais honnêtement, je pense que les 5 histoires sont toutes folles. Donc, l'affaire qui suit, c'est une histoire qui a eu lieu en 1987 au New Jersey. Et c'est... c'est une histoire qui est assez horrible. Donc, je sais pas pour vous, mais moi, ça m'a donné des vibes de genre American Horror Story saison 1. Donc, on a une infirmière du nom de Elizabeth Cornish, une femme de 41 ans, 42 ans, qui habite dans un bloc appartement en banlieue du centre-ville. Mais là, le 8 août, Elizabeth est retrouvée morte dans son appartement. Elle a été battue à mort avec un marteau et c'est son petit ami qui l'a retrouvée morte. Bien sûr, pour la police, il n'y a aucun doute. C'est son petit ami, le coupable, pour deux raisons. Premièrement, c'est le conjoint, c'est souvent lui qu'on va avoir le plus de doutes. Deuxième raison, c'est lui qui l'a retrouvée. Donc, c'est le suspect numéro 1 dans l'affaire. Mais pour la famille d'Elisabeth, non, pas du tout. En fait, pour eux, c'est impossible que le conjoint d'Elisabeth ait pu faire ça. C'est là que la sœur d'Elisabeth fait appel à une médium, Nancy Weber, pour qu'elle l'aide à trouver le véritable coupable dans la mort d'Elisabeth. Nancy Weber était déjà connue des policiers pour son travail, donc ils l'ont carrément amenée sur la scène de crime pour qu'elle puisse sentir l'énergie du meurtre, pour voir si elle pouvait aider les policiers dans l'enquête. Et c'est là qu'elle a dit que le coupable n'était pas le conjoint d'Elisabeth, mais que le tueur, en fait, était l'homme qui vivait au-dessus de l'appartement d'Elisabeth. Elle a donc donné une description approximative de qui elle pensait était le tueur. Et cette description était un match parfait avec le voisin du dessus, un certain John Seymour Rees Jr., un fermier de 33 ans. La police a bien sûr interrogé cette nouvelle personne d'intérêt qui a pu fournir un alibi durant les heures du meurtre d'Elisabeth. Donc ils ont dit, ok, ben c'est pas lui. Mais Nancy Weber, la médium, était comme, non non, je suis persuadée que c'est lui, je suis sûre à 100% que c'est lui. Elle poussait les policiers à continuer à enquêter sur cet homme. Et en plus de ça, elle disait qu'Elisabeth s'était pas fait tuer l'heure qu'on disait, mais 4 heures plus tôt. Étonnamment, les policiers lui ont fait confiance, sont allés vérifier avec le coroner, qui lui a regardé ses papiers, bon je sais pas qu'est-ce qu'il a fait exactement, mais en effet il s'était trompé et Elisabeth était morte 4 heures plus tôt. Donc il s'était trompé réellement et la médium avait raison, ce qui voulait dire aussi que John Rees, le voisin du dessus, n'avait plus d'alibi. John Rees a finalement avoué le meurtre, il a dit aussi comment ça s'était passé, il est entré dans l'appartement d'Elisabeth, il lui a attaché les mains, il lui a mis un bandeau sur les yeux et il l'a agressé sexuellement pour finalement la battre à mort avec un marteau. John Rees a été envoyé à la prison à vie et tout ce dénouement a été possible grâce à Nancy Weber, la médium, parce que sinon, il y aurait peut-être envoyé un innocent en prison. Noreen Renier est une médium assez connue aux États-Unis, elle est très talentueuse et elle est reconnue pour ses dons de médium. Même que dans les années 80, elle était invitée par le FBI pour donner des conférences où elle discutait de ses dons. Et les enquêteurs lui posaient des questions, elle racontait un peu comment ça se passait quand elle avait des visions. Même que durant l'une de ses conférences devant des agents du FBI, elle a prédit l'assassinat du président Reagan plusieurs mois avant que ça l'arrive. Et quand c'est arrivé, ben là, ça a comme confirmé ses dons et là, les agents du FBI, le FBI, la prenaient encore plus au sérieux. C'est en 1996 qu'on a fait appel à ses dons pour une disparition irrésonnue. Le 23 mars 1994, on a Norman Lewis de 76 ans qui disparaît de sa ville à Williston en Floride. Et ce qui est mystérieux là-dedans, c'est que le vieil homme est disparu avec son pick-up et disparaître dans une ville comme Williston, une petite ville où tout le monde se connaît, ça épaissit le mystère. Et là, les policiers étaient un peu frustrés parce qu'il n'y avait aucun lead pour faire avancer l'enquête, il n'y avait rien qui bougeait, il n'y avait rien. Puis la famille, il y avait quand même espoir de retrouver Norman Lewis, leur père, leur grand-père, mais les policiers, il n'y avait comme aucune information à leur donner. Et pour retrouver le vieillard, il y avait eu quand même des grosses battues qui avaient été faites, des battues avec plusieurs volontaires, des centaines de volontaires. Il avait fait appel à des équipes canines, des canines units, des hélicoptères, on avait fouillé des mines, des lacs, des rivières, mais rien. Et là, c'est deux ans plus tard, en 1996, qu'il y a l'un des enquêteurs qui a assisté à une conférence donnée par Noreen Renier. Et il a vraiment, vraiment été impressionné par ses dons. C'est là qu'il décide, avec l'autorisation de la famille, bien sûr, de faire appel à ses dons pour retrouver Norman Lewis. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour commencer? On a amené une chaussure qui appartenait à Lewis, on l'a amené à Noreen pour qu'elle puisse sentir l'énergie de la personne à travers la chaussure. Elle dit que, contrairement à ce qu'on pense, une simple photo ne transmet pas vraiment l'énergie, tu sais, à travers un objet comme une photo. Mais une chaussure, la personne marche dedans pendant une bonne période de temps, donc ça transmet vraiment une bonne énergie. Et en effet, dès qu'elle a tenu la chaussure entre ses mains, c'est là qu'elle a eu plein de flashs, plein d'images. Elle a vu Norman Lewis qui tombait en bas d'une colline. Et là, elle voyait Norman coincé dans son pick-up qui était comme entouré de végétation. Elle voyait aussi une pile de briques, un pont et un chemin de fer. Elle a aussi vu des nombres 45, 21 et 22. D'alimenter 0, dans la maison, go, 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 maybe 4, maybe 5, if it's 45 miles, if it's 4.5 miles, I don't know, but there's a very, uh, I want to go, I want to go to my left, I want to go to 9, I want to go to 9, and it looks like it, uh, I feel 45, 45 degrees, 45. 45, and you know how they have that little baby circle up there? B is down there. We're looking for, what, an H and a 45? Non, one, dang. One point, or one, one point two, one, I see you two, I, or even very strong H, ha, sounding, or H in it. Et la médium, là, elle a pris un papier pis elle a pu tracer le trajet de la maison de Lewis à l'endroit où elle pensait que son corps était. Mais c'est quand même fou parce que cette femme-là n'avait jamais mis les pieds à Williston, là, quand elle a tracé ça, elle était genre chez elle, dans un autre état. Elle a fait ce trajet-là et elle a tout donné ça aux enquêteurs. Ça a quand même pris plusieurs mois aux policiers, aux enquêteurs, à réunir tous ces indices pour savoir où était Norman Lewis. Parce que, bon, c'est quand même des petits indices, un pont, des numéros, une pile de briques, c'est difficile à trouver. Pis bon, Williston, oui, c'est une ville où tout le monde se connaît, mais je sais pas, ça doit être gros quand même, là, c'est pas si facile à trouver. Les policiers, ils ont plusieurs choses à faire aussi, ils ont pas énormément de budget, bon, je sais pas. Mais ça l'a quand même pris plusieurs mois avant qu'on retrouve l'homme. Mais c'est là que l'enquêteur a pensé à une falaise qui était pas très loin de la maison de Norman Lewis. C'est rendu sur place et en bas de la falaise, il y avait en effet une forêt et un chemin de fer. En marchant dans les bois, il y a vu une grosse pile de briques rouges. Et là, il y a comme eu un flash, il dit, je vais appeler tout de suite du renfort. Le jour même, on a trouvé le troc de Norman dans une mine. Et en effet, Norman était coincé à l'intérieur et il avait comme été momifié vu que c'était super humide l'endroit où il était. Je trouve le plus impressionnant là-dedans, c'est les numéros. 21, c'est qu'on a trouvé la voiture de Norman à exactement 2.1 miles, ça c'est en miles de sa maison. 45, c'est l'autoroute 45, c'est sur le bord de l'autoroute 45 où on l'a trouvé. Et 22, en fait, la montre de Norman, elle avait arrêté de fonctionner le 22 du mois. C'est fou, pis t'sais, c'est ça, les médiums, c'est pas si précis que ça, t'sais, c'est juste des petits flashs de trucs assez random. Et là, ça le montre là, mais les numéros qu'elle avait prédits, ben, on les a vus ici. C'est tout de même assez impressionnant. Maintenant, je vais parler d'une médium qui est capable d'entrer en communication avec les morts, donc Christy Robinette. En 2004, Christy Robinette, elle dormait dans son lit paisiblement quand le fantôme d'une jeune femme de 20 ans est apparue devant elle pour lui demander de résoudre son meurtre. Ashley Hawley, elle avait disparu de sa ville natale, Columbus, Ohio, et on l'avait jamais retrouvée. Donc une nuit, Christy, la médium, se réveille. Il y a une fille devant elle qui dit qu'elle a été assassinée et qu'elle a besoin d'aide. Et comme Christy le raconte, elle le sait tout de suite quand ce sont des esprits qui lui parlent, car ils sont plus comme translucides, transparents, et ils ont un ton genre grisâtre. Ashley était dans un genre d'esprit de vengeance, ce qu'on peut comprendre. En fait, elle voulait absolument qu'on retrouve ses restes et qu'on envoie le coupable derrière les barreaux, soit son petit ami qui l'avait tué. Et là, durant les années qui ont suivi, Ashley visitait Christy assez régulièrement et lui montrait comme des flashs, comme juste des images de l'endroit où était son corps. Et apparemment que c'était pas si facile, elle lui parlait pas, c'était juste comme des images, comme Christy a dû elle-même faire une recherche pour retrouver c'était qui la fille qui était devant elle, parce qu'il se parlait pas. Fait que là, Christy, elle a dû googler genre, fille disparue dans la vingtaine, ça a été comme des heures de recherche pour finalement mettre un visage de la fille disparue sur la fille qui venait la visiter. T'sais, ça a pas été si facile, c'est vraiment pas comme on pense, t'sais, c'est pas si facile. Mais là, à un moment, Ashley lui a montré une genre d'image d'un endroit où il y avait des grands sapins pâles. Et c'était comme pour lui signifier que son corps était enterré à cet endroit, à Columbus, en Ohio. Donc là, Christy s'est rendue à Columbus, en Ohio, pour voir l'endroit que lui avait montré Ashley. Elle s'est rendue sur place avec un membre de la famille de Ashley et quand elle est arrivée, elle a tout de suite eu un genre de malaise. Elle a tout de suite senti qu'Ashley était enterrée à cet endroit, tellement qu'elle a contacté la police. La police s'est rendue, mais ils ont dit, ben là, on peut pas se mettre à creuser ici, c'est une propriété privée. On peut comprendre, t'sais, ils ont pas de mandat pour se mettre à creuser, c'est une médium, c'est peut-être une illuminée, ils la connaissent pas cette femme-là. Qu'on peut comprendre leur hésitation, elle se met à creuser un peu n'importe où, t'sais. Mais là, deux ans plus tard, le petit ami d'Ashley, il a été arrêté pour le meurtre de sa propre mère et le conjoint de sa mère. Et la police, qui avait quand même des doutes sur cet homme-là pour le meurtre d'Ashley, ils ont fait un plaidoyer de culpabilité avec lui, en fait, ils ont fait un deal avec lui. Pour qu'ils disent, ou qu'ils avaient enterré Ashley, et en échange, ils lui donneraient une sentence plus clémente. Eh bien, le coupable, le tueur, a amené les policiers à l'endroit exact où Christy était allée deux ans plus tôt. C'est assez fou. Et depuis ce temps-là, Christy travaille régulièrement avec la police, mais elle le fait de manière confidentielle, car c'est assez mal vu, t'sais, parce que la police pourrait pas dire, écoutez, nous, on prend l'argent de vos taxes, là, pis on s'en sert, pis on paye des médiums pour nous aider. Quand on sait plus où aller, quand on a plus de piste, on fait appel à des médiums. Fait qu'ils le disent pas ouvertement. Apparemment, là, ça, c'est ce que j'ai lu. Ils le disent pas ouvertement, qu'ils font appel à des médiums, mais ça arrive. Et Christy Robinette, la médium, elle travaille régulièrement avec les policiers. Ok, pour l'histoire qui suit, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur l'affaire Vien-Lubin-Métivier. C'est une de mes vidéos qui s'appelle, je pense, novembre 1984, c'est une affaire de Montréal. Fait que j'en ai déjà parlé brièvement, pis c'est une de mes premières vidéos, je pense que c'est la troisième vidéo de True Crime que j'ai faite, là, sur ma chaîne. Fait que, il y en a probablement plein qui l'ont jamais vue. Si oui, je suis désolée, là, d'en reparler, mais là, j'ai plus de détails, un petit peu plus de détails. Mais c'est quand même fou qu'il y ait une si grosse affaire au Québec, à Montréal, qui a été résolue, supposément, grâce à un médium. Fait que c'est pour ça, il fallait que j'en parle absolument. Pis ça s'est passé vraiment dans le quartier où j'habite, là, présentement, à Montréal, là. J'habite vraiment dans, genre, Plateau-Ville-Marie, là, ça s'est passé là. Hochelaga, Maisonneuve, dans ce coin-là. En tout cas, fait que c'est fou. Donc, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, je vais quand même faire un survol de l'affaire assez rapidement. D'ailleurs, j'ai vu le film Mystic River. Je l'ai vu plusieurs fois, ce film-là. Pis à chaque fois, je me dis, mon Dieu, que ça ressemble à cette affaire-là, de novembre 1984, avec l'enlèvement de Sébastien Métivier, Wilton lui-même. Là, vous allez voir, si vous avez vu Mystic River, je dois pas être la seule à avoir un parallèle, mais ça ressemble aussi à toute la affaire de West Memphis, là, les trois petits gars qui se sont fait enlever. Fait que, ça arrive quand même souvent des enlèvements d'enfants, pis ça s'est arrivé pas mal dans les années 80. Si on pense à tout Johnny Gush, ou s'il y avait plusieurs enfants qui se faisaient enlever, c'est creepy, là. Donc, toute l'histoire a pris place le 1er novembre 1984. On commence à Ville-Marie. Je vais dire exactement c'est où, parce que j'ai regardé, là, c'est sur la rue Dorion, là, que le petit Morisien se fait enlever. Le petit Morisien, de 4 ans, il revient de l'école, il fait un détour avec son ami, il va au parc Rouyn, pis après, il revient, il passe par une ruelle, il est avec un de ses amis, il est une heure et quart de l'après-midi, pis une auto qui arrête. Là, c'est le lendemain de l'Halloween, l'homme à bord du véhicule propose aux deux enfants des bonbons. Le petit Morisien embarque dans la voiture, l'autre garçon s'enfuit en courant, et on ne verra plus jamais Morisien. Les recherches se poursuivent toujours en vue de retrouver le petit Morisien, 4 ans, disparu de la rue Dorion hier après-midi. On est bien inquiète, on voudrait qu'elle revienne au plus vite, que Moris, c'est un gentil, c'est un bonhomme, pis... On sait tout, j'ai bien hâte d'envoyer mon gars. Bon, on voudrait dire à la personne qui a pris Moris, là, qui a fait embarquer Moris dans son auto, de... s'il vous plaît, le laisser quelque part, qu'il puisse demander de l'aide, pis pour pouvoir nous revenir, le plus tôt possible. C'est une petite question bien gentille, pis... On veut pas le faire, là. On veut qu'elle revienne le plus vite possible, on est inquiète. Mais là, écoutez ça, la même soirée, même soirée, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, on a deux autres enfants qui disparaissent. Le petit Wilton Lubin, de 12 ans, et son ami Sébastien Métivier, de 8 ans. Tristement, trois jours plus tard, on retrouve le petit manteau de Moris vient sur le bord de l'autoroute 20, à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Ce qui est quand même inquiétant, parce que là, les policiers pensaient que ça s'était tout passé à Montréal, pis qu'on pourrait les retrouver à Montréal, mais là, ça s'élargit dans la province de Québec. Et là, ce qui suit, c'est là que ça devient weird, ok? La disparition des trois enfants disparaissent toute la même journée. C'est connu à l'échelle provinciale. Dans toute la province de Québec, on en parle. Il y a des bénévoles qui les cherchent. Et là, les bénévoles, ils pensent à un médium. Un homme d'affaires de la Rive-Nord, M. X. M. X, un an auparavant, en 1983, il avait aidé les policiers à résoudre un autre meurtre. En août 1983, à Drummondville, il y a la petite Mélanie de Caen, de 5 ans, qui disparaît de son terrain de camping au parc des Voltigeurs. M. X, qui a toujours voulu garder l'anonymat encore aujourd'hui, lui, il y a des dons de médium. Et selon lui, la fillette est à 7 km du parc des Voltigeurs. Les policiers ne l'écoutent pas vraiment. Ils disent, non, non, c'est sûr qu'elle est ici dans les boisés. Ils continuent à chercher dans les boisés. Et finalement, il y avait raison. Mélanie de Caen est retrouvée à 6,7 km de l'endroit où elle est disparue. On l'a retrouvée attachée à un arbre. Bon, elle avait ses chaussettes dans la bouche. C'était vraiment horrible. Puis il y avait très bien décrit aussi son tueur. C'est un homme qui avait une déficience intellectuelle, qui l'a tué. Bon, ça, c'est un autre meurtre complètement horrible. Mais cet homme-là était connu des bénévoles parce qu'il avait déjà aidé à trouver la petite Mélanie de Caen. Donc, pour revenir à l'affaire des trois garçons disparus, des bénévoles se rappellent de M. X, font appel à M. X. Donc, il est rencontré par un policier de la SQ, de la Sûreté du Québec, ainsi qu'un hypnothérapeute. Et là, on le place sous hypnose. Donc, à distance, M. X est capable de dire ce qu'il voit. Apparemment qu'il ne va jamais sur les lieux du crime ou sur les lieux. Il fait toujours ça à distance. Donc, on est le 6 novembre. Il voit un enfant s'amuser avec un homme. Il voit une route de campagne, un chemin de fer, ainsi qu'une maison délabrée. Et c'est à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Suite à ses indications, la même journée, on va au 156 rue Monseigneur-Gravel et on trouve une maison qui n'est pas délabrée tellement c'est une maison en construction. Et là, on trouve le petit corps mutilé de Maurice Vien. Il était comme dans un trou, dans le plancher. Et là, je vous épargne les détails, mais il a été vraiment... Il a été battu à mort. Et ce qu'il faut là-dedans, c'est qu'après ça, après la découverte, M. X a quand même été suspecté dans l'affaire. Parce qu'il n'y a pas eu vraiment de registre de cette conversation entre les policiers et M. X. Normalement, ça devrait être enregistré, ça devrait être filmé, il devrait avoir un rapport qui a été fait de ça, mais il n'y a rien qui a été fait de tout ça. Ça fait que ça, c'est bizarre un peu. Mais oui, il a été suspecté. Lui, il a senti qu'il a été suspecté dans l'affaire. Il n'a pas aimé ça. Et je pense que suite à ça, il a pu accepter d'aider les policiers avec des acteurs de disparition ou de meurtre parce que tu aides les policiers et puis après, on te suspect. Puis c'est correct aussi, on peut comprendre que les policiers aient eu des doutes face à lui qui dit exactement il est où le corps. l'on peut comprendre, mais lui, il faut qu'il soit sur ses gardes puis on comprend ça aussi. Quand je voyais des choses à Saint-Antoine-du-Richelieu, des choses très, très, très brutales, je voyais le corps de l'enfant, je voyais la maison aussi. C'était épouvantable. C'était épouvantable d'avoir. Je leur ai dit, faites une chose parce que moi, je ne vais pas sur les lieux du crime jamais. Je leur ai dit, partez. Rendez-vous là. Juste pour faire un petit dénouement dans l'affaire, le petit Wilton Lubin, lui aussi, a été retrouvé mort le 12 décembre et Sébastien Métivier est toujours porté disparu. Donc cette fois-ci, on se transporte en Californie où Mélanie Uribé, une mère de famille, une infirmière, disparaît le 15 décembre 1980. Sa disparition a vraiment fait la une des médias car c'était plutôt inhabituel qu'une mère de famille, infirmière, qui a une vie très rangée, le pas d'ennemi, disparaisse comme ça. Ça fait peur. C'est très inquiétant. Et là, on a Etta Smith, une femme qui a une très très bonne job, qui elle aussi a une vie plutôt rangée. Elle travaille comme commis dans une usine. Elle entend la disparition de Mélanie Uribé aux nouvelles et elle a une vision. Mais vraiment, ça s'empare d'elle. Une grosse vision, un flash. Elle a ce flash le 17 décembre, deux jours après la disparition de Mélanie. Et ce qui est vraiment fou dans cette histoire, c'est que Etta Smith n'est pas médium. Donc c'est une femme bien ordinaire qui n'a pas décidé d'avoir cette vision, mais elle l'a. Donc sa vision, c'était une route qui menait à un canyon. Sur la route, il y a beaucoup de vent, il y a des arbustes, il y a des falaises et finalement, elle voit des objets blancs. C'est tout ce qu'elle voit, mais elle trouve ça important quand même de transmettre l'information à la police parce que premièrement, c'est la première fois que ça lui arrive et deuxièmement, elle dit peut-être que Mélanie est encore en vie. Donc c'est potentiellement une situation urgente. Je dois transmettre cette information au policier. Les policiers ne la prennent pas trop au sérieux, évidemment. Donc Etta Smith, elle suit son propre feeling et elle se rend au Lopez Canyon qui est au-dessus du Lakeview Terrace. Elle est accompagnée de sa nièce et de ses deux filles. Donc elle se rend sur place et là, une de ses filles aperçoit deux chaussures blanches d'infirmière en dessous d'un buisson. Quand Etta Smith s'approche à son tour, c'est là qu'elle découvre le corps de Mélanie Uribe. La femme avait été cambriolée, violée et battue à mort. Mais là, écoutez ça, la pauvre Etta Smith, suite à sa découverte, bon, elle appelle la police, blablabla, elle est arrêtée et envoyée en prison. Mais on peut comprendre, là, t'sais, la femme, elle découvre le corps, elle se rend en police, elle dit, il est là le corps et c'est elle qui le découvre. Bon, on peut comprendre les doutes. Mais là, en prison, pendant 24 heures, elle est un peu torturée, elle est nupiée dans sa cellule, elle n'a pas le droit à de l'eau, de la nourriture parce qu'on veut lui faire avouer comment elle a su où était le corps. Mais elle est juste... J'ai eu une vision, t'sais, c'est un peu bizarre. En plus, la femme, elle n'est pas reconnue pour être médium. T'sais, je comprends que c'est bizarre tout ça, mais elle voulait seulement bien faire au final. Mais pendant ce temps-là, on a deux adolescents de 17 ans, Louis-Carnell Morgan et Spencer Nelson qui se vantent d'avoir tué une fille et de pas s'être fait attraper. Bien sûr, il y a quelqu'un qui les dénonce, les deux jeunes hommes finissent par confesser et Etta Smith est enfin libérée. C'est quand même fou parce que, comme je vous ai dit, Etta Smith n'a pas des dons de voyance. Elle a juste eu une vision, une fois et ça lui a permis de résoudre un meurtre. Et d'ailleurs, juste comme pour finir ça, elle a poursuivi le département de police pour genre maltraitance et elle a gagné sa cause. Heureusement. Donc voilà pour ma vidéo sur les médiums. Je trouve ça intéressant parce que moi, j'ai toujours cru que ces histoires-là étaient fausses puis là, on a des preuves que c'est vrai parce que moi, je me rappelle de l'histoire de, tu sais, l'affaire de Ariel Castro qui avait enfermé trois filles chez elle. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une médium qui avait dit à la mère d'Amanda Berry « She's no longer alive, honey » à la TV nationale. Et la mère d'Amanda Berry est morte en pensant que sa fille était morte. Et finalement, Amanda Berry, ben non, tout le long a été genre enfermée chez Ariel Castro. Fait que moi, je pense qu'il y a beaucoup de charlatans dans le métier, si je peux dire que c'est un métier. Il y a beaucoup, beaucoup de charlatans chez les médiums qui calinent et profitent du pauvre monde. Moi, je pense que dans tous les médiums, il doit y avoir 80% des médiums que c'est des charlatans puis il y en a peut-être un 20% qui disent la vérité puis qui ont des vrais dons. Mais c'est poche parce que tous les charlatans, ils font fausse presse, mauvaise presse aux vrais qui veulent réellement aider. Donc, j'ai aimé faire des recherches sur ça parce que ça m'a fait un peu changer mon idée puis mes préjugés sur les médiums. Donc, pour terminer, le lien Filmora est dans la description. Si ça vous intéresse de télécharger le logiciel, je le recommande beaucoup. Et sinon, moi, je m'en vais en France, en Europe, pour 17 jours exactement. Fait que je ferai pas de vidéos, je suis désolée. Écoutez, pas de vidéos, pas de podcasts, mais je vais vous voir là-bas. Puis j'ai un livre qui sort, fait qu'achetez mon livre si vous voulez me lire, m'entendre. Et bien, on se voit à mon retour. N'oubliez pas de garder l'œil vert pendant ce temps-là. Barrez bien vos portes. Puis si vous voulez suivre mon périple en France, suivez-moi sur Instagram. Je fais beaucoup trop de stories dans une journée. Sinon, je suis aussi sur Twitter et sur TikTok. OK, n'oubliez pas de garder l'œil vert. Bisous! Over and out! Sous-titrage Société Radio-Canada